Il n'y a pas de secret dans le piano, hein? Le premier instrument, c'est toi-même. Tu vas faire un travail sur toi. C'est bien dit. Que ce soit à travers de la musique classique, à travers la musique populaire, un peu de jazz, les étudiants ont la chance de pouvoir développer leur propre expression. Pourquoi est-ce que tu aimes Bach? Jouer Bach, c'est comme aller à l'école, un peu. Ah, t'as des raisons! Moi, c'est un professeur, puis quand je le pratique, j'ai l'impression de recevoir un enseignement multiscentenaire. Il y a aussi la possibilité, dans ma classe, de faire du piano quatre mains, c'est-à-dire des duos. Nécessairement, on doit connaître aussi la partie de l'autre, sa propre partie, et l'ensemble que ça crée aussi. Mais ce qui est important, c'est de développer le lien avec la musique. C'est le rapport qu'on a avec l'instrument. J'offre ici une méthode de travail pour que l'on puisse être capable de se débrouiller tout seul, sans qu'on ait toujours quelqu'un pour nous accompagner. Essaye de redescendre un petit peu plus quand tu veux. Tu sais, pour ici arriver vraiment, c'est écrit Tranquilo. OK. Et sois prêt ici. Vous allez projeter votre identité dans cet instrument-là. L'instrument va sonner exactement comme vous allez l'aborder, comme vous allez le toucher et tout. C'est une pièce de contraste, ça, hein, beaucoup. Pour une prochaine interprétation, tu pourras peut-être mettre en valeur plus les nuances. Ouais, yes! Là, tu nous as fait voyager. Hein? Là, tu nous as amené quelque part. Qu'un débutant commence à faire ses premières notes, c'est pour moi extrêmement touchant, aussi touchant que de voir quelqu'un de très avancé qui va nous en mettre plein la vue. J'ai vraiment eu la chance de travailler au cœur même de l'être humain. J'ai eu la chance de…. Sous-titrage ST' 501